Aime ton prochain, ta prochaine, comme toi-même. Au cœur de toutes les interactions, au cœur de tous les groupes sociaux, pas facile à réaliser, c'est ce que dit le lévitique et c'est ce dont nous parlons dans cette petite vidéo. Donc, ce passage est connexe à un autre qui dit, « Argumente avec ton prochain et ta prochaine, au réart, au réart et amitera. » C'est en parlant à l'autre que je peux garder mon amour pour l'autre, en parlant des choses qui nous lient, comme en parlant des choses avec lesquelles il y a du conflit, et y compris en argumentant. Parce qu'on évite ainsi trois choses qui font partie du même groupe de phrases. On évite d'être responsable de la mort de son prochain ou de sa prochaine, ou d'y être indifférent. Et ça, on parle de la mort physique, mais aussi de l'humiliation qui exclut la personne du groupe. On évite d'haïr ses frères et soeurs en son cœur, et on évite de se mettre en faute à leurs propos, d'introduire une chose négative cachée dans la relation, qui va ensuite porter des fruits empoisonnés, sans qu'on se rende vraiment compte de quoi, et ça, c'est une faute. Donc, pour bien communiquer, il faut se considérer soi-même positivement, et l'autre également, et si on n'y arrive pas, il faut travailler là-dessus. Et en tout cas, ce n'est pas du tout une justification, le fait d'être incapable de faire ça, ne justifie pas de dire du mal de l'autre. Au contraire, il faut travailler là-dessus, rétablir la relation, et parler aux personnes avec lesquelles on a des difficultés, quand on est en relation avec elles. Il est essentiel de parler aux personnes concernées. Si une personne commet un crime, c'est d'ordre public, donc la police est concernée, donc porter plainte n'est pas du mauvais langage, bien sûr. Si une personne est en danger, elle peut demander de l'aide, bien sûr que ce n'est pas non plus du mauvais langage. Parler à son thérapeute non plus, c'est tout à fait autoriser, et au contraire, c'est faire en sorte de se voir soi-même et l'autre positivement, pour rétablir les choses, ou de s'éloigner quand on en a besoin. Si une personne cherche des informations objectives, pour des raisons concrètes, que nous avons en notre possession, il faut lui répondre. Si je veux me marier, que je demande à quelqu'un qui est la personne avec qui j'envisage de me marier, et que la personne sait que mon futur conjoint ou conjointe a assassiné son premier compagnon, eh bien, il faut me le dire, ce n'est pas du lâchemin. C'est sauver ma vie. Pour faire simple, on ne parle pas de, mais à, on ne parle pas d'une autre personne, mais à cette autre personne, on ne dit pas du mal, la chanara, mais on dit ses difficultés à la personne pour les résoudre, oriart, oriart, on désamorce les difficultés, et on encourage la parole, et il est autorisé de s'éloigner, et bien sûr aussi, on n'est pas, enfin, voilà, c'est tout ça appliqué avec jugement et lucidité. Un outil très utile, la communication non-violente, parce que ce n'est pas toujours évident de faire ce processus, et donc, il y a des personnes qui y ont réfléchi et qui transmettent ce savoir. Donc le principe, ne transmet pas des paroles mauvaises dans ton groupe, lo telach rachil de amechah, c'est connexe à tout ce qu'on a dit maintenant, vous voyez, dans le lévitique, dans le même passage, or, le mauvais langage, aller colporter le mal dans son groupe, ça tue trois personnes, la personne qui le dit, celle qui l'entend, et celle dont on parle, donc, si vous avez commis cette erreur, présentez vos excuses, rétablissez la paix, avec ces trois mêmes personnes, c'est-à-dire, vous-même, la personne à qui vous avez parlé, et la personne dont vous avez parlé. Or, toute personne qui dit du lachonara, on est maintenant dans le tamu d'Arakhine, Dieu lui-même dit, lui et moi ne pouvons pas vivre dans le même monde, le créateur du monde ne peut pas vivre dans un monde où sa création détruit le monde, en disant du mal les uns des autres, sans résoudre ses problèmes. Donc, quand nous commettons cette erreur, si on suit le Talmud de Babylone, si on dit du lachonara, on ne peut pas réparer, mais on ne peut pas faire comme si tout allait bien non plus, donc comment réparer malgré tout, eh bien, en ne l'agissant plus jamais ainsi, en étudiant la Torah, et en renforçant son humilité. Donc, en résumé, aime ton prochain, ta prochaine, comme toi-même, parle aux personnes que tu côtoies, ne porte pas la haine, ve'ahrafta, l'iréaha kamorha.